bien donc deuxième partie soit f le sous espace de r3 engendré par engendré par quoi e2 et de 1-e2-e3 c'est à dire quoi engendré c'est à dire f f égale vecte de e2 et le deuxième vecteur de 1-e2-e3 c'est à dire quoi c'est à dire quel que soit x appartenant f s'écrit comme compagnies aux linéaires de e2 et de e1-e2-e3 c'est à dire quel que soit x appartenant f il existe alpha et beta appartenant r tel que x égale alpha pour e2 york qui se fait en point le deuxième de 1-e2-e3 ok bien on note f orthogonal l'orthogonal de f bien sûr on l'appelle f orthogonal c'est à dire f orthogonal ok orthogonal bien l'orthogonal de f c'est à dire quoi elle est orthogonal par définition f orthogonal égale ok l'ensemble des x appartenant à e tel que f de x y égale 0 quel que soit y appartenant à f plus simple très bien on note f pardon e orthogonal égale kèr de f c'est à dire noyul de f ok e orthogonal égale kèr de f attention c'est qu'on peut l'exemple kèr mais si n'exemple kèr de f y égale e telle que f de x y égale 0 quel que soit y appartenant à quoi a e attention ça il y a toujours un clé dans ça e octogonal inclin dans f octogonal Je vous remercie, je vous remercie. des exercices bien sûr bien donc première question vérifier que Q de 2 E1 moins E2 plus E3 égale 0 tout simplement une série bien sûr Q et là on va faire quelque chose donc ça va être parfait donc bien donc bien sûr on nous a dit qu'on a dit Q de X égale X1 au carré plus 2 X2 au carré plus 2 X3 au carré plus 2 fois X1 X2 ou non plus 2 fois X1 X3 plus 8 parce qu'on a 4 donc fois 2 X2 X3 bien donc bien sûr 2 E1 moins E2 plus E3 égale à quoi ? E1 au carré plus E1 donc 2 E1 0 0 moins 0 1 0 ici 0 0 1 donc bien sûr égale à 2 moins 1 1 bien donc Q de ça on va écrire les objectifs sur le colonne monsieur Moujki bien donc X1 égale à 2 X2 égale à moins 1 et X3 égale à 1 donc on passe ici donc bien sûr 4 2 fois ça donc plus 2 ça fois ça donc plus 2 ça donc X1 X2 donc moins 2 donc moins 4 OK ? X1 X3 X1 X3 donc plus 4 et 8 X2 donc moins 1 donc moins 8 bien donc ça bien sûr ça a 5 pp ça a 5 pp ça a 5 pp ça donc donc égale à 0 bien donc très bien donc première question et les vraies OK bien donc deuxième question montrer que F plus F orthogonal sont directs égale à R3 c'est à dire quoi ? Donc c'est à dire quoi ? c'est à dire quoi ? donc c'est pas du coup non ? F plus F orthogonal est égal à R3 équible F inter F orthogonal égal à 0 et F plus F orthogonal est égal à R3 donc bien sûr ça il est vérifié donc par exemple on a toujours bien sûr c'est par exemple E égale F par exemple montrant E égale F montre que dimension de E égale dimension de F et par exemple F est inclus dans E alors directement E égale F tout simple bien donc ici même si c'est la petite dimension en égale F par exemple on est égale au fonds de la créativité donc avec l'église a un égale F par exemple on est égale bien voilà tout le monde. Donc j'ai encore Concentre sur un égale F que je t'apprends une autre question, je vais en parler de la réponse qu'il y a beaucoup de questions vous avez des exercices au bien qu'il soit dit bien donc B montrant que F ici F orthogonal égale R3 bien donc maintenant bien l'intersection donc soit un élément X appartenant à F inter F orthogonal équivaut quoi X appartenant à F et X appartenant à F orthogonal c'est-à-dire quoi X appartenant F c'est-à-dire il existe alpha et beta appartenant R tel qu'à titre je vais comprendre comment vous avez besoin et vous avez besoin que j'ai besoin d'un cas c'est-à-dire ok bien donc X égale alpha fois E2 plus beta fois quoi ? le deuxième vecteur bien sûr il est lent donc 2E1 moins E2 plus E3 ok bien et bien sûr parce qu'on a X si en général si X appartenant à F orthogonal alors alors quoi ? qu'il que soit Y appartenant à F on a F de quoi ? le X Y bien sûr il est symétrique B linéaire égale à 0 tout simplement bien donc on a bien sûr F de X E de alors on a obtenu un général par exemple B ou F égale par exemple Vecte de E1 plus E1 plus E1 alors quel que soit X appartenant F orthogonal alors quel que soit Y ou la quel que soit bien sûr alors F marqué jusqu'un ? qu'est-il commence bien par exemple F de EX E E la portion en octagonale, bien sûr appliqué à ça, égal à zéro, et on a aussi f de x, appliqué à deuxième vecteur, donc 1, moins e2, plus e3, égal à aussi zéro. Donc on utilise bien sûr le f épilineaire, donc ça égal quoi ? Égal à quoi ? Égal, donc, bien sûr, at least à l'air, donc f de e2, de e1, moins e2, plus e3, plus vétal aussi scalaire, donc rajout f de ça. Ça égale quoi ? Égal à zéro, oui ou non ? Oui, pourquoi ? Parce que dans la première partie, on l'a dit, aïe, aïe, ça hiérarchique doit être victime, par exemple, f suivante. Donc bien sûr, égal à zéro, donc ça égale à zéro, implique quoi ? Émplique, enfin, bien sûr, c'est une égale à zéro.